La question faut-il vraiment recruter un autre latéral puisque je viens de voir sur le compte Twitter aussi que tu viens de relayer une info concernant alors Sport West qui annonce l'OM a pris des renseignements sur Bradley Loco. L'International Espoir est dans la shortlist au poste de latéral gauche, le latéral du stade Brestois, Bradley Loco. Bon, on n'est quand même pas non plus sur un titulaire pur et dur non quand même là, Bradley Loco. Il n'est pas mauvais mais est-ce que tu le fais passer devant Ulysses Garcia ? Disons qu'on est plus sur le profil du jeune international Espoir qui a du potentiel. Alors, j'étais en train de Twitter en même temps mais c'est vrai que c'est une piste dont j'avais entendu parler mais je n'avais pas assez de confirmation pour concrètement en parler. Sport West, alors bon après je ne connais pas le journaliste en question mais ils sont généralement assez sérieux West France en termes d'infos concernant tout ce qui est Brest, Nantes, etc. Les journalistes à ce niveau-là sont plutôt pas mal. Donc oui, j'avais entendu parler de cette piste-là mais ce n'est pas le nom en tout cas dont je vous parlais tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, c'est un joueur plutôt intéressant que j'aime bien. Pour le coup, j'ai un peu plus vu jouer que Garcia et je crois qu'il y a de la concurrence sur lui parce que j'ai vu passer, il me semble, des noms de clubs plutôt intéressants qui s'intéressent à lui. Donc voilà, mais oui, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, on a vu passer aussi la rumeur Quentin Merlin, dont on va parler aussi. De toute façon, concrètement, Truffert, Quentin Merlin et Loco, on est sur le « profil du jeune joueur à développer ». Donc effectivement, Bradet Loco, c'est un joueur intéressant qui peut être développé. Maintenant, tu vois, si je dois faire un classement des trois, je le mets en dernier, tu vois Loco. Je vais Truffert d'abord. On est d'accord. Merlin, c'est un peu entre les deux. Alors Merlin, d'ailleurs, on va enchaîner sur lui. Merlin, ça a été dit qu'effectivement, on était intéressé par lui. Donc je me suis renseigné auprès de gens, pour le coup, qui connaissent bien le FC Nantes et qui sont bien au courant des transferts autour de ce club. Effectivement, il y a un intérêt de l'OM. Par contre, en soi, il n'est pas dans une shortlist. Parce que c'est vrai que je vois tellement de noms passés que, pour moi, il n'y a pas de shortlist aujourd'hui au niveau de l'OM. Ils prospectent tellement de joueurs qu'on ne peut pas appeler ça une shortlist. Donc par contre, effectivement, il fait partie des noms. Par contre, on me dit que Nantes, ils n'ont absolument aucune intention de le vendre cet hiver. Donc, on va être un peu dans le même délire. Tu ne peux pas te séparer de tes titulaires comme ça en hiver. Et on va un peu se retrouver dans le même délire qu'avec Truffler. Je vous rappelle d'ailleurs, Kita, on a parlé de Rongel tout à l'heure. C'est le bougre, il est tenace et il est dur. Donc là aussi, si on doit faire Quentin Merlin, je vous annonce que le prix va être bien gonflé. Donc, je ne sais pas si les supporters auront forcément envie de ça. Mais en tout cas, effectivement, de toute façon, l'OM reste sur une liste assez large de noms. Et que ce soit Truffler, que ce soit Merlin et donc Bradel Loco qui vient de sortir. Effectivement, ces joueurs-là font partie des gens qui intéressent l'OM. Mais après, il y a une réarchie dans la liste. L'option 1, c'est Truffler. L'option 2, c'est à voir. Je ne suis pas persuadé que ce soit Merlin. Je ne suis pas persuadé que ce soit Loco. Je pense que l'option 2, c'est plus une option étrangère. Et puis après, Merlin, à mon avis, c'est plus une option 3, 4 dans l'arriarchie de ce que veut faire l'Olympique de Marseille. Allez, on va vous mettre un petit sondage un petit peu pour savoir ce que vous feriez pour ce poste d'arrière-gauche. On va mettre quoi ? Truffler, 18, 20 millions d'euros. On va mettre quoi, Quentin Merlin ? 13, ouais. 13, c'est ça ? 12, 13. On va mettre Bradley Loco. Lui, il est estimé à combien ? Je n'ai pas vu. On va regarder. Bradley Loco. Il est estimé à 7 millions. Donc, on peut estimer que ce sera aux alentours du 8-10. Ouais, on est… Comment dire ? Je pense que… Brest sera peut-être un peu plus ouvert à la discussion que ce qu'est Rennes ou Nantes. Parce que pour eux, quand même, un transfert à 10 millions d'euros, je pense quand même que ça peut les intéresser. Ouais. Je vous ai mis le sondage, les amis. Vous êtes presque 400 ce soir. Donc, allez-y, allez-y, répondez. Dites-nous ce que vous feriez à la place de Benatia, à la place de Longoria, sur ce poste de latéral gauche. Soit vous prenez Truffler, aux alentours de 18, 20 millions. Soit vous prenez Quentin Merlin. Enfin, vous tentez, vous prenez bien, vous m'avez compris. Quentin Merlin, aux alentours de 13 millions. Bradley Loco, entre 8 et 10, peut-être. Et sinon, vous restez comme ça. The Bee, vous connaissez la chanson, pour les habituer. Et donc, du coup, toi, tu ferais quoi, Axel ? Truffère, quand même. Truffère, bah ouais. Tu dégages l'audit, tu prends Truffère, quand même. Sinon, bon, tu baisses un peu, je trouve. Même si l'audit, ça a été faible, mais bon, quand il est arrivé, il y a quand même un certain standing derrière. Donc, tu peux pas trop baisser, quoi, en termes de standing, je trouve. Et Truffère, ouais, ça serait un bon signal pour dire, bon, allez, on joue encore quelque chose, quoi. Alors, les photos qui défilent, elles sont pas forcément en rapport avec ce que l'on dit, mais c'est les joueurs dont on va parler dans cette partie mercato, ne vous inquiétez pas. Toi, Thomas, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Alors, si on reste vraiment sur ces trois lois ? Oui, après, j'ai donné les options que l'on a évoquées. Après, s'il y a d'autres options... Non, mais il y a d'autres options. Il y a clairement d'autres options. Après, si on doit rester, effectivement, sur peut-être l'idée de recruter un latéral français... Oui, parce que c'est vrai que là, c'est l'idée, a priori. C'est du français, voilà, c'est du français qui connaît la Ligue 1. Encore une fois, à Truffert, je me fixe une limite. Moi, Merlin, après, j'ai un peu des... Je sais pas, j'ai un peu des doutes par rapport à son... Enfin, le potentiel qu'il peut avoir. Le vrai potentiel qu'il peut avoir. Je suis pas non plus sûr, à 100%, que ça soit un gars qui peut être, tu vois, potentiellement international français, pour l'avenir. Truffert l'est déjà. Une seule sélection, mais voilà. Bralais de Locos, c'est pareil. Ça joue dans un petit club. Ça a pas forcément d'expérience que je suis en train de regarder. Il a pas d'expérience en Coupe d'Europe, évidemment. Il a une sélection avec les U21, en équipe de France. Bon, voilà, c'est genre formé à Rennes. Non, pardon, formé à Lorient, qui a été, après, transféré à Reims et, du coup, à Brest. Donc, ouais, il est resté dans le coin, quoi. Donc, voilà. Bon, écoute. Là, comme ça, à choisir entre les trois, je te dirais peut-être Locos, quand même. Tu vois, bizarrement. D'accord. Ouais, parce que j'ai pas envie de surpayer Truffert. Truffert, là, cet hiver, à 18 millions, tu l'as pas. Je le paye pas à 25 millions, Truffert. Non, clairement. Je suis assez d'accord. Truffert, à 20 millions, on peut pas l'avoir. Je pense pas. Donc, je serais plus sur du... Peut-être mettre un mec à 8-10 millions, effectivement, comme Bradais Locos, qui peut prendre beaucoup de valeur très rapidement s'il commence à bien jouer chez nous. Voilà. Donc, je serais plus sur ça. Merlin, je sais pas. J'ai pas un feeling de fou avec le joueur. Non, moi non plus. Ça me fait pas rêver, honnêtement. Et puis, ça reprend une question aussi que nous a posée Django Ronard, que l'on salue aussi dans le chat, qui... On attend d'ailleurs que tu reviennes à la tribune olympienne. Tu m'enverras tes dispos. La question, c'était... Vous avez pas l'impression que, quand même, au niveau des mercatos, on régresse un petit peu, quand même, au niveau des ambitions, avec les joueurs que l'on a pris jusqu'à présent. Alors, c'est sûr, on n'a pas encore pris vraiment le titulaire en puissance au poste de latéral gauche, de ce que l'on comprend. Peut-être ce sera Truffert, peut-être pas. Mais c'est vrai que quand on voit les autres pistes, ça fait pas non plus immensément rêver. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on régresse un petit peu, Axel ? C'est difficile, parce qu'on en a pris deux remplaçants. Donc oui, tu juges sur deux remplaçants. Je vais attendre quand même un ou deux titulaires. On régresse... C'est normal aussi, parce qu'on n'est tellement pas bien en championnat, il y a tellement d'incertitudes. Avec des champions, on paraît difficile à atteindre, que c'est compliqué de prendre des risques, en fait, de beaucoup dépenser. Tu vois, les mercato d'hiver l'année dernière, on se disait, bon, avec des champions, ça va le faire. Du coup, on peut investir. Tandis que là, avec des champions, c'est très loin d'être sûr, donc c'est compliqué d'investir. Du coup, tu peux pas trop claquer. Je partage un peu ton avis, clairement. Et toi, Thomas, tu veux compléter ? Est-ce que j'enverrai maintenant mon info ou pas ? Eh bien, écoute, si t'as envie... Là, en tout cas, t'as les likes, je te l'ai dit. Depuis tout à l'heure, on les a dépassés allègrement, les 100, puisqu'on est à 142. Mais ça vous empêche pas de continuer, les amis. Vous êtes 400 ce soir, donc allez-y, allez-y. Envoyez les pouces pour soutenir la tribune olympienne. Vas-y, Thomas, on t'écoute, du coup. Ben, écoute... Ouais, ouais, ben, écoute, attends, je vais le tweeter. Ah, on aime ça, les tweets en direct. Du coup, voilà. Pendant le live. Alors, c'est un petit peu dans la même lignée que les infos qui sont en train de tomber. C'est un nom en plus, un nom dont on a déjà parlé. Voilà, hop. Je suis désolé, parce que je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps, mais ça arrive. C'est parce que... Normalement, c'est bon. Alors, je t'explique, en fait, c'est avec le Twitter premium, tu as le temps de rattraper ton tweet un petit peu. Ah ouais ? Il n'y a pas besoin, là. Il n'y a pas besoin de rattraper le tweet. Mais... Alors, j'ai rien, il faut que j'actualise. Normalement, c'est bon, là. Je dis pas de bêtises. Ah, moi, j'ai rien. Si. Il faut mercato venir, c'est pas loco, les amis. Ça arrive, c'est là. C'est là. Ah, voilà. L'OM s'est renseigné ces derniers jours concernant un prix avec option d'achat de Sergio Gomez, le latéral gauche de Manchester City. Ah ben, on est quand même d'un coup sur un autre niveau. Des clubs italiens et anglais s'intéressent également aux joueurs qui sont en phase de réflexion concernant son avenir. Ah, pas mal, ça, dis donc. Ouais, alors, ce que j'ai comme élément par rapport à ça, c'est qu'effectivement, donc déjà, lui, le joueur, bon, il veut... Il veut bouger. Enfin, il veut bouger. Il veut bouger, mais City veut le garder alors qu'il joue pas. Donc, c'est vrai que moi, ça, c'est un truc, déjà, qui m'échappe. Apparemment, Guardiola essaye de lui dire non, mais reste avec nous. Tu vas jouer, etc. On a besoin de quelqu'un pour le banc. On a besoin de quelqu'un pour chauffer le banc. Bref, lui, ça commence... un peu à le gavé. Il était quand même sur une pente ascendante. Anderlecht, il avait bien joué. Il a été recruté par City pour un prix, d'ailleurs, pas trop cher, d'ailleurs. Je crois qu'il a été recruté genre 15 millions ou 10 millions, je ne sais plus. Bon. Concrètement, ce qui se passe, c'est que lui, il a demandé en tout début de Mercato le fait de pouvoir partir. Alors, pas forcément d'être transféré à coup sûr, mais de pouvoir partir. Mais même l'année dernière, il ne joue pas. L'année dernière, il ne joue quasiment pas. Donc, il a demandé à pouvoir partir en prêt. L'OM fait partie des clubs intéressés parce que de toute façon, l'OM était déjà intéressé l'été dernier. L'été dernier, l'OM avait déjà pris des renseignements autour de lui. Bon, Manchester City, pour le coup, n'avait vraiment pas été réceptif du tout. le joueur, lui, il n'était pas encore dans un stade où se dire, bon, je n'ai pas ma chance à Manchester City, donc je vais rester. C'est dommage quand même. Ils l'ont recruté en Derlect. Le mec, il était en pleine bourre. Il n'a pas joué depuis deux ans. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Alors, c'est un joueur qui, du coup, depuis deux ans, ne joue pas. Donc, ce qui peut être quand même problématique, évidemment, dans ce type de cas. Mais c'est le type de joueur, effectivement, que l'OM peut relancer. Par contre, par contre, par contre, il y a, je ne l'ai pas pris dans le tweet, mais il y a quand même une grosse concurrence sur le joueur. Je crois savoir que le Milan AC est dessus et qu'il y a des bons clubs de première ligue, voire même des très bons clubs de première ligue qui seraient chauds pour le récupérer. Alors, City ne le prêtera sans doute pas en première ligue. Ça, ça m'étonnerait. Par contre, s'il doit avoir un prêt, ça sera dans un club européen de staging intermédiaire pour qu'il puisse reprendre valeur. Donc, l'OM, évidemment, s'est positionné. Petit avantage que l'on a dans ce dossier, alors même si ce n'est pas un avantage de dingue parce que, comment dire, ça ne se joue pas non plus sur ça, mais disons qu'on a déjà nous traité avec les agents de Sergio Gomez, notamment dans le dossier Amir Murillo. Ce sont les mêmes agents. Donc, on a déjà traité avec eux. Apparemment, les relations sont plutôt bonnes. Donc, voilà, il y a des possibilités. c'est assez clair à ce niveau-là. Moi, ça fait un moment que j'ai cette info, mais, comment dire, pour être totalement franc avec vous, je trouvais que ça me paraissait être un peu facile de sortir ce nom-là. Donc, je voulais vraiment être sûr de la faisabilité déjà du dossier et puis surtout que ce n'était pas un truc un peu balancé comme ça parce que, un jour, on en parlera, mais pendant une période de Mercato, selon les sources, tu vois, par exemple, ce Mercato me permet de faire un bon tri au niveau de mes sources parce que j'ai certaines sources des fois que je sens se foutre un peu de moi. Donc, tu vois, je fais un peu le tri. Bon, là, pour le coup, ça m'a été confirmé par des gens qui m'ont confirmé, par exemple, qui m'avaient confirmé pour Onana qu'il allait venir, etc. Donc, je n'ai pas trop de doutes par rapport à le fait que ça soit sûr. Maintenant, est-ce qu'on est favori dans ce dossier ? Je ne sais pas. Tout va dépendre, évidemment, du joueur. C'est-à-dire que si lui, ça le chauffe de venir chez nous pour jouer, donc du coup, une Europa League et jouer un podium en Ligue 1 avec un statut, pour le coup, de titulaire parce que là, on parle d'un titulaire, un mec qu'il faut relancer, évidemment, d'un titulaire devant Garcia sans aucun problème. Il n'y a même pas de discussion. Après, évidemment, sur le terrain, s'il n'est pas bon, Garcia prendra sa place mais en tout cas, l'idée, elle est là. et ce qui me fait aussi dire que c'est un dossier qui peut vraiment prendre de l'ampleur, c'est que là, on est sur une solution à très court terme et je pense, encore une fois, que l'idée du club, de l'OM, c'est peut-être l'été prochain, dans le timing qu'il désirait à la base, recruter véritablement à ce moment-là le titulaire à ce poste-là et si Truffert est toujours dispo à ce moment-là, je pense qu'ils essaieront de se positionner sur Truffert et Rennes à ce moment-là demandera un tarif plus raisonnable que ce qu'ils sont en train de demander pour cet hiver. Le scénario qu'on me décrit, c'est à peu près ça. Je pense que l'OM cherche une solution à court terme mais après, ils ne s'interdisent pas non plus de se positionner sur des profils intéressants comme Bradet Locaux, comme Merlin, des joueurs qui ne sont pas des profils à court terme, c'est à très long terme. Sergio Gomez, par exemple, ça va tout à fait dans le sens, comme tu disais, de prendre au Truffert ensuite cet été. C'est typiquement le genre de solution qui irait très bien pour les six prochains mois. C'est l'idée. C'est cohérent. En tout cas, moi, j'ai une certitude par rapport à la piste. Après, est-ce qu'elle va le faire ? Ça, après, c'est évidemment toute autre chose. Déjà, le joueur, c'est à lui de voir est-ce qu'il veut partir ou pas parce qu'apparemment, Guardiola a essayé vraiment de le convaincre de rester qu'il allait avoir un rôle plus important en deuxième partie de saison. Je n'ai pas regardé trop les matchs qu'il a faits, mais je ne pense pas qu'il ait joué plus que ça. Donc, à voir. Mais de toute façon, c'est le joueur qui prendra la décision finale dans ce dossier. D'accord. Écoutez, vous l'aurez entendu et vu ici en premier. Je sais que Thomas, tu bosses beaucoup les infos avant de les sortir et tu le fais de manière très sérieuse. Donc, écoute, merci pour cette info, Mercato. On va passer au sujet suivant, les amis. On va parler des potentiels arrivés. On va parler notamment de Saïd Benrama. et il y a pas mal de rumeurs qui sont ressorties encore aujourd'hui sur lui. Et du coup, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'OM doit prendre le risque financier, notamment puisque c'est vraiment un risque financier dont on parlait avec ce joueur. Est-ce qu'on doit prendre le risque avec lui, Thomas ? Peut-être que tu veux que je reprenne les derniers tweets que tu avais envoyés ? Oui, oui, parce que je l'ai remis au programme parce qu'effectivement, il y a un journaliste anglais qui en a parlé hier soir en disant que WestName était maintenant OK pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Et moi, j'en ai parlé en fait, il y a deux jours, je crois, ou hier. C'est ça, avant-hier. Avant-hier, voilà. Où concrètement, il y a eu une première offre de l'OM, ça me l'a confirmée, une offre d'un prêt avec option d'achat, pas automatique. Ce que veut WestName, alors, les points de différence, comme je l'ai indiqué, c'est déjà le montant, la prise en charge du salaire. D'accord. WestName voudrait une prise en charge quasi complète, ce qui n'est pas forcément trop dans les possibilités de l'OM. Il a un salaire à peu près de 3 millions annuels, mais c'est un salaire anglais. Donc après, au niveau des taxes, etc., ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc après, je laisserai Julien calculer ça, mais voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc nous, on n'était pas prêts pour prendre la totalité du salaire, mais plus, on va dire, faire du 50-50. Deuxième élément, c'est que WestName, il y a déjà 2-3 jours, voulait absolument un prêt avec option d'achat obligatoire, c'est-à-dire avec aucune condition possible. C'est qu'on paye quoi qu'il arrive à la fin de la saison. Ce que ne veut pas l'OM, l'OM a plutôt proposé un prêt avec option d'achat si on se qualifie en Ligue des champions, comme on a fait par exemple avec Rocking Korea, et s'il a joué un nombre minimum de matchs sur les 6 mois qu'on va leur prêter. En quelque sorte, WestName, il voulait une vente en quelque sorte et nous, on veut un vrai prêt. C'est ça. Et dernier point, c'est qu'au niveau de l'option d'achat, le montant, là aussi, il y avait un petit décalage, enfin un petit décalage, parce que WestName, concrètement, demande à peu près une vingtaine de millions d'euros dans ces eaux-là. Nous, on est plus sur 12, 13, 14, voilà. Donc, je pense que ça, c'est peut-être le point qui peut le plus se régler. Par contre, l'histoire de de l'option d'achat automatique, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que l'OM va vraiment prendre le risque de prendre ce joueur-là, même si on ne se qualifie pas avec des champions, du coup, on va se le garder, parce que c'est un salaire londonien, WestName. Voilà, c'est un joueur, par contre, qui intéresse l'OM, c'est véridique, c'est clair et net, ils sont dessus. Gattuso, vraiment, l'aime beaucoup, apparemment. il le voit bien dans son schéma tactique, mais par contre, c'est un vrai risque financier. Ouais, non, mais et puis, en fait, moi j'ai envie de te dire, le risque, il est hyper important parce que potentiellement, je ne remets pas non plus autant en cause son niveau, mais c'est un autre Korea que tu te mets dans les pattes, en quelque sorte, et plus cher même. Voilà, tu l'as dit, il a son salaire anglais à prendre en considération. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais pour moi, c'est beaucoup trop risqué de le prendre, c'est trop cher. Moi, je préfère que l'on soit prudent, qu'on aille s'orienter vers des profils un peu moins onéreux, qui sont peut-être moins clinquants, et encore, parce que bon, ces performances, on peut en parler aussi, on les avait déjà évoquées, elles sont moins au rendez-vous il y a encore une ou deux saisons. Donc, moi, c'est quand même très cher pour ce que c'est, c'est un gros risque financier pour l'Olympique de Marseille, si tu t'engages sur Ben Rama. Sans parler aussi du fait que, et ça va un peu dans le même sens que l'émission précédente, et ce n'est pas du tout orienté, bien entendu, mais c'est, entre guillemets, encore un joueur qui potentiellement peut jouer la Coupe d'Afrique des Nations sur les années à venir. Alors, bon, je sais bien que la durée de vie d'un joueur à l'Olympique de Marseille, maintenant, c'est passé de trois ans à six mois, mais malgré tout, voilà, tu as encore un joueur d'une nationalité africaine qui potentiellement peut partir jouer la Coupe d'Afrique dans deux ans. Voilà. Et on en a beaucoup. Et on en a beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et je pense que c'est quand même assez risqué de s'orienter vers ce profil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Axel ? Ouais, très cher, les performances et Moyen-As. Il est un peu, pas sur la pente descendante, mais il n'a jamais non plus explosé. 28 ans. Après, pour le revendre, il faut se le coltiner. Je ne sais pas. En plus, le mettre en concurrence avec un Harith, est-ce qu'il arriverait à 100 ans ? Tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Harith, il y a Unai, il y a lui ? Ça ferait beaucoup de joueurs, je trouve, dans son profil. Moi, je ne le prendrais pas. C'est un genre de côté, quand même. Oui, il est plus côté. C'est un vrai Elie gauche qui rentre dans l'axe. En plus, c'est ça. Non, mais ça veut dire que si tu le prends, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on repasse sur le basculement sur le schéma de Gattuso. C'est ce que je dis depuis le début du Mercato, c'est que Gattuso, lui, c'est en idée première, c'est de rebasculer dans son schéma tactique parce que la défense à trois, il n'aime pas ça. Mais après, c'est complexe. C'est complexe. Je trouve qu'il peut avoir un vrai niveau intéressant. Apparemment, il a quand même, lui, une envie spécialement de venir. Ça, c'est quand même aussi un élément à prendre en compte. Ce n'est pas un joueur qui ne nous connaît pas et qui vient parce qu'il veut jouer, donc il prend n'importe quel club. Non, c'est un club, l'OM, qui l'intéresse vraiment, il veut venir. Donc, voilà. Après, est-ce que ça peut coller ? C'est toujours pareil. Je ne suis pas sûr non plus. Je ne suis pas sûr non plus. demain, c'est toujours pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada